Merci, M. le Président, de me passer la parole. Je salue le partenaire des ministres ici présents et mes collègues qui m'ont précédé, nous ont suffisamment donné des félicitations et des salutations. Mais je vais encore en ajouter. Alors, M. le Président, c'est vrai tout à l'heure, le collègue Gafferson est allé vraiment dans le sens de mes plus grandes préoccupations. Sûrement, je vais aborder certains sujets qui, à mon sens, me semblent un peu préoccupants. Tout d'abord, je vais m'attarder sur l'article de la section 3 relative à la gestion participative des ressources forestières et fourniques. Cet article stipule que les communautés riveraines jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels qui se trouvent dans les forêts sur lesquelles elles exercent des droits d'usage. En d'autres termes, M. le ministre, si je comprends bien, il s'agit d'être prioritaire. En cas de vente, par exemple, des grumes coupés sur votre terroir. Alors, nous qui sommes nés dans les zones de forêt, moi je suis de Yavassi, les communautés se plaignent, les mairies se plaignent. Parce que certains essaient de faire des statistiques, ils mettent des jeunes pour faire un pointage. C'est vrai que les essences, nous, ils ne les maîtrisent pas très bien. Mais au rythme où le bois sort et ce qu'on leur donne, ils ne pensent pas qu'ils sont priorités. Vous avez parlé tantôt de 50%, de 27% et tout ça là. Je ne sais vraiment pas si la comptabilité pour les riverains et les populations et les communautés, c'est vraiment évidente. Revenons également, M. le ministre, à l'article 23, chapitre 3. Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale.